On va poursuivre l'examen de la façon dont les sciences humaines et sociales abordent l'hydrogène par une incursion dans les problématiques économiques de l'hydrogène dont nous verrons d'ailleurs qu'elles ne sont pas uniquement et peut-être même pas principalement portées jusqu'à présent par la communauté scientifique des économistes. Alors mon collègue Vincent Bertrand et moi-même avons fait le constat que lorsque l'on aborde la question de la problématique économique de l'hydrogène celle-ci se réduit souvent à une évaluation du coût de l'hydrogène, de la production de l'hydrogène et partant de la compétitivité de ce vecteur d'énergie. Alors sans nier l'importance de cet aspect de la question on l'a vu par les communications de ce matin que l'établissement du coût de la production puis on verra d'autres choses et quelque chose d'assez important il n'empêche que le périmètre des problématiques économiques concernant l'hydrogène est beaucoup plus large et on vous propose du coup sur la base d'un état de l'art des travaux économiques sur l'hydrogène d'en établir un premier périmètre et puis comme le temps imparti est ce qu'il est nous nous focaliserons peut-être sur deux domaines où on a constaté qu'il y avait le plus de travaux à savoir les analyses technico-économiques d'une part et les analyses des usages et des marchés de l'hydrogène. Alors tout d'abord l'économie si on peut en parler comme ça de l'hydrogène a fait son apparition dans les années 70 dans le but justement d'établir le coût comparatif de ce vecteur d'énergie. Alors là je vous ai inséré le graphique issu de l'étude L, Eman et Euskan en 2019 qui sont partis d'une analyse de la base de données The Engineering Village de Elsevier qui est en fait une base de données brevets et de la littérature en ingénierie. Et ce recensement du nombre de publications et de son évolution dans le temps est assez parlant. On voit bien effectivement qu'il y a un décrochage à partir du début des années 2000 essentiellement 2002-2003 et après une croissance exponentielle des travaux sur les problématiques économiques de l'hydrogène alors qu'ils expliquent eux par deux facteurs d'une part une maturité plus importante des technologies à partir de ce moment-là qui est croissante et puis d'autre part une prise de conscience environnementale à la faveur des travaux du GIEC. Alors c'est intéressant mais on s'est dit que ce serait peut-être intéressant d'aller voir non plus simplement une base de données de la littérature en ingénierie mais plus généralement une base de données de recherche scientifique et on a choisi la base COPUS. Alors pourquoi la base COPUS ? Parce qu'elle recense environ un peu plus de 20 000 publications scientifiques et surtout elle fait une place relativement importante par rapport à d'autres bases de données de publications scientifiques aux publications en sciences humaines et sociales et pas uniquement anglophones. Donc voilà pourquoi on a choisi cette base de données. Et alors comment on s'y est pris ? En fait on a interrogé la base avec deux mots très simples Hydrogen and Economics. Donc on a appris juste ces deux mots et on a essayé de recenser les publications. Alors vous voyez qu'elles commencent en 1919. Donc on est dans la périodicité que Nuno Bento ce matin et puis également Nicolas nous avait donné c'est-à-dire début du XXe siècle en fait. Mais évidemment ça reste extrêmement confidentiel on va dire jusqu'au début des années 70 où on voit effectivement un nombre de publications qui est relativement faible jusqu'à de nouveau ce décrochage qu'on voit également dans la même période. Alors même si ça confirme l'étude précédente on a voulu aller un petit peu plus loin dans l'analyse et alors on s'est aperçu tout d'abord pour affiner cette analyse que le nombre de publications était enfin un nombre important de publications était des publications plutôt techniques avec un chiffrage économique du coût de l'hydrogène. Alors nous avons filtré cette base en ajoutant à la première interrogation de la base le terme science sociale d'une part et ensuite on a nettoyé manuellement cette base sur la base des résumés en fait on a éliminé celle qui nous paraissait assez loin d'un raisonnement économique sur l'hydrogène et on a rajouté les travaux qu'on connaissait par ailleurs et qui n'avaient pas été filtrés enfin qu'on n'avait pas vu apparaître dans la base de données donc les travaux notamment francophones sur le sujet. Et donc on a obtenu un premier échantillon d'une centaine d'articles et sur cette base-là manuellement sur la base des résumés on a essayé d'en tirer les thématiques d'intérêt qui étaient les plus fréquentes dans le domaine de l'économie de l'hydrogène alors qu'ils soient d'ailleurs faits enfin ces travaux par des économistes ou pas d'ailleurs et on a repéré cette thématique d'intérêt alors évidemment les analyses technico-économiques vous voyez représentent le gros des travaux plus de la moitié des articles sont quand même centrés sur l'établissement du coût de ce vecteur d'énergie mais on trouve également un nombre significatif de travaux qui portent sur les usages et les marchés associés répondant à la question quelle valeur pour qui par ailleurs on trouve également des travaux sur la diffusion de ce qui est considéré comme une innovation dans le domaine de l'énergie à la fois ses modalités et également ses obstacles tels que les travaux par exemple de Nino Bento quatrième domaine d'intérêt l'analyse des modalités de l'efficacité des politiques publiques pour promouvoir ce vecteur énergétique cinquième domaine d'intérêt l'analyse des trajectoires nationales de déploiement de la filière hydrogène donc on voit bien qu'il y a une dimension très géographique et que le déploiement a une spatialité non seulement une spatialité mais aussi une inscription dans des problématiques qui sont des problématiques nationales et ceci parfois dans une perspective comparative entre plusieurs territoires Enfin, on a des travaux qui s'intéressent à l'analyse des acteurs de la filière hydrogène et des rapports de force qui nécessairement s'établissent entre ces acteurs-là et enfin, quelques premières analyses qui dans notre échantillon au moins restent faibles mais on voit l'émergence de cette problématique-là à savoir de l'impact macroéconomique sur la croissance sur les emplois, etc. de l'introduction d'hydrogène dans le mix énergétique Alors, dans la suite de cette présentation nous allons focaliser notre attention sur les deux grappes de travaux qui apparaissent comme les plus sources de contributions scientifiques à savoir les analyses technico-économiques d'une part et les analyses de marché d'autre part Donc, on va commencer par les analyses technico-économiques Alors, de quelles publications s'agit-il ? Alors, il s'agit généralement de publications centrées soit sur l'établissement du coût de production de l'hydrogène et de son évolution dans le temps généralement Alors, soit selon la source d'énergie primaire utilisée pour produire l'hydrogène soit selon le coût comparé de la production de ce vecteur d'énergie par rapport à la production d'autres types d'énergie notamment fossiles qui sont souvent la référence pour juger de la compétitivité de ce vecteur d'énergie Alors, nombre de publications ne s'intéressent pas simplement à la production mais on voit apparaître des publications qui s'intéressent aussi justement au coût du stockage et au coût de la distribution et on l'a vu un petit peu dans la contribution de Cédric Filibert ce matin notamment étant donné que le transport et la distribution deviennent quelque chose d'important et que ça devient un objet de commerce international évidemment le coût de transport et de distribution est un élément absolument essentiel pour établir le coût de la disponibilité on va dire ça comme ça de ce vecteur d'énergie Alors, je vais vous présenter très rapidement les principaux résultats de cette analyse de coût Alors, jusqu'à une date récente on va dire jusqu'à presque la fin des années 2000-2010 la conclusion était invariablement la même à savoir qu'il y avait un coût prohibitif de l'hydrogène à savoir que c'était un vecteur d'énergie non compétitif surtout s'il est produit à partir de sources renouvelables à la rigueur l'hydrogène gris peut éventuellement dans certaines circonstances être compétitif mais en tout cas s'il est produit sur la base d'énergie renouvelable ça n'est jamais ou presque jamais compétitif Alors là, je vous donne une étude je vous ai montré un graphique parmi d'autres l'étude de Bicker de France Stratégie en 2014 qui, avec différentes hypothèses établit le coût actualisé alors en 2010 dans les conditions évidemment du contexte des années 2010 et avec une projection pour 2030 avec un certain nombre d'hypothèses sur l'évolution notamment du coût et de l'efficacité des électrolyseurs donc c'est pour ça qu'il y a deux il y a deux hypothèses ici et deux courbes mais vous voyez que les courbes orange et rose de toute façon sont dans tous les cas supérieurs à la courbe grise qui est le vaporformage c'est-à-dire l'hydrogène gris et bien supérieurs au coût du gaz nat Alors je voudrais vous présenter maintenant les études qu'on voit apparaître à la fin des années 2010 et là je vais vous présenter deux études alors pourquoi j'ai sélectionné ces deux études tout simplement parce qu'elles résultent d'une compilation de la littérature sur le coût donc elles font elles-mêmes ce travail de compilation pour essayer d'établir des fourchettes de coût et voilà ce qu'est-ce-que ce qui en est dit donc l'étude je reprends d'ailleurs l'étude de L.E.M.A. EUSCAN dont je vous parlais tout à l'heure qui eux montrent que l'hydrogène produit à partir de l'énergie nucléaire ou de la géothermie voire de la biomasse sous certaines conditions évidemment c'est pour ça qu'il y a des fourchettes vous voyez peut déjà être compétitif par rapport à l'hydrogène produit à partir de sources d'énergie fossile donc eux ils n'établissent que le coût comparatif de l'hydrogène selon la source d'énergie primaire qui a servi à sa production alors plus intéressante est l'analyse très récente de Schnuel, Wasserman et Stuherman puisqu'elle est parue en mars 2022 donc elle est toute récente alors pourquoi elle est intéressante parce que effectivement cette étude essaie d'établir les coûts de production d'hydrogène vert et les compare aux coûts de production tant de l'hydrogène gris que des sources fossiles ou des carburants de synthèse donc c'est une étude qui intègre justement les carburants de synthèse et cette étude montre deux choses sur la base de deux modèles de coûts et c'est ça qui est intéressant alors en utilisant un modèle de coûts classique cette étude montre que non seulement l'hydrogène vert sera compétitif par rapport à l'hydrogène gris à l'horizon 2050 mais qu'à cette échéance l'hydrogène vert sera également compétitif par rapport aux énergies fossiles et ceci en prenant comme cas d'étude l'Allemagne donc ce sont des chiffres établis pour l'Allemagne alors deuxième donc ils refont l'étude et cette fois-ci ils intègrent un modèle de coûts avec l'intégration justement du coût environnemental de l'émission des énergies fossiles le coût du carbone en fait très simple et à ce moment-là vous voyez que le modèle de coûts est complètement transformé le coût de l'hydrogène vert et gris sont comparables dès à présent et il est inférieur au prix du pétrole et comparable au prix du gaz nat dès 2030 et cette étude conclut qu'à l'horizon 2050 l'hydrogène vert sera de loin l'énergie la plus compétitive donc ce qui est quand même assez nouveau comme conclusion alors que faut-il en tirer et bien peut-être que pour établir la compétitivité de l'hydrogène et énergie le modèle de coûts utilisé évidemment n'est pas neutre si on intègre un modèle de coûts avec ou sans intégration des externalités notamment environnementales de la production de l'énergie et bien on a une énorme différence et ça explique pourquoi il y a tant d'évaluations différentes du coût de l'hydrogène parce qu'on n'utilise pas les mêmes modèles de coûts et donc on peut en inférer l'idée que pour accompagner la transition énergétique il est du coup important de concevoir mais aussi et c'est là qu'intervient la dimension sociale de choisir collectivement le modèle de coûts à utiliser alors qu'est-ce qu'on intègre qu'est-ce qu'on intègre qu'est-ce qu'on n'intègre pas qu'est-ce qui est socialement acceptable à quel moment quel type d'externalité à quel moment alors à la fois pour la production le stockage la distribution et même peut-être l'usage de ces vecteurs d'énergie donc ça signifie effectivement que les modèles utilisés pour appréhender plus généralement la transition énergétique et en particulier l'intérêt économique de l'hydrogène sont absolument essentiels et qu'il ne faut pas forcément utiliser là encore des modèles établis pour l'économie fossile pour établir la compétitivité de ce vecteur d'énergie je vais laisser la parole à mon collègue qui va vous qui va vous présenter les analyses usage marché merci Nathalie bonjour à tous alors je tiens à remercier Nathalie Crochefilly pour l'invitation à cette journée que je trouve enrichissante des discussions qui sont très larges qui abordent tout un tas de domaines donc c'est vraiment enrichissant et il se trouve que moi je vais poursuivre cette présentation et je vais faire quelque chose de beaucoup plus modeste puisque je vais parler de la littérature récente sur l'hydrogène et notamment en centrant sur les systèmes électriques donc voilà je vais passer en revue essentiellement trois articles alors qui a replacé dans la cartographie qu'a présenté Nathalie avant sur la question des usages et des marchés alors on le verra avec ici aussi malgré tout une littérature qui est essentiellement technico-économique alors ce qui peut-être mérite un éclaircissement donc le technico-économique c'est l'idée d'estimer des coûts sur la base du potentiel technique donc c'est pas véritablement des études économiques où on modélise les marchés les stratégies les comportements c'est vraiment sur la base de quantités techniquement mobilisables et donc je suis ravi de voir que ce qui a été dit ce matin correspond à ce qu'on a identifié avec Nathalie c'est-à-dire que ces dernières années c'est vraiment la question des systèmes électriques qui est au centre de la littérature et des enjeux donc on l'a retrouvé aujourd'hui et enfin on l'a retrouvé dans les papiers qu'on a passé en revue et donc effectivement moi je vais parler essentiellement de la question enfin je vais parler uniquement de la question des marchés des réseaux électriques et la question des mobilités alors c'était évoqué ce matin par Nino Bento était au centre de la tension de 2000 à 2016 si j'ai bien noté et depuis 2016 effectivement c'est plutôt la question des systèmes électriques donc je vais parler des systèmes électriques avec trois sujets que je vais aborder la question des flexibilités de la flexibilisation des réseaux électriques la question des émissions de CO2 et puis du lien avec le marché du carbone et puis enfin je parlerai d'une question qui est très spécifique mais qui me semble intéressante c'est la question de la façon dont l'électrolyse peut avoir un rôle sur la formation du prix de l'électricité et donc je vais m'appuyer sur trois trois articles alors le premier c'est l'étude de Wu et Ali donc dans les trois cas c'est des papiers très récents donc qui propose un modèle de dispatch au sens large alors dispatch bon peut-être ici aussi il y a des précisions à donner donc c'est l'idée de projeter des capacités de production de manière optimale pour minimiser le coût et donc ici au sens large parce qu'en fait on ne va pas projeter uniquement les capacités de production électrique ce qu'on entend en général quand on parle de modèle de dispatch mais on va optimiser et l'électricité et l'hydrogène enfin les productions d'électricité et d'hydrogène simultanément et puis tout ça en arbitrant entre trois catégories de produits trois catégories de produits qui peuvent être valorisés donc la vente d'hydrogène la vente d'électricité et puis ce qui est peut-être probablement plus intéressant la vente de services au réseau alors ce qu'on appelle parfois les flexibilités alors c'est peut-être un peu difficile de le résumer en peu de temps mais schématiquement selon l'horizon temporel qu'on considère il y a trois types de services au réseau donc si on considère le très court terme c'est l'idée de la sécurité du réseau on parle parfois du réglage de la fréquence c'est la terminologie qu'utilisent les auteurs ici court moyen terme c'est la logique de vente d'électricité sur les marchés de gros avec notamment l'effacement qui est évoqué ce matin puisqu'effectivement avec un électrolyseur notamment on peut faire de l'effacement en plus de produire de l'électricité puisque ici on optimise et la production d'hydrogène et la production d'électricité et puis dans une perspective de plus long terme il y a la valorisation sur les marchés de capacité alors je ne passe pas sur le détail mais c'est vraiment retenir le résultat important qui se dégage de l'article qui est de dire que les services réseaux au sens large selon l'horizon temporel qu'on considère comme je viens de le présenter donc peuvent représenter selon cette étude jusqu'à 76% de la valeur totale donc voilà je pense c'est vraiment intéressant de mettre l'accent là-dessus ceci étant dit je pense qu'il faut rappeler ici comme je l'ai dit juste avant que ça reste une étude technico-économique 76% c'est énorme dire que uniquement les services réseaux vont représenter 76% de la valeur c'est énorme mais c'est uniquement une étude technico-économique et donc effectivement il y a l'intérêt mais il y a aussi des limites et notamment ce que j'évoquais tout à l'heure il n'y a pas de modélisation des marchés et notamment il me semble-t-il la question de la concurrence exercée par d'autres dispositifs de stockage dans la fourniture de réseau je pense aux batteries notamment pas que mais notamment les batteries c'est une question importante et qui probablement si on intègre ça dans une vraie modélisation de marché et bien là voilà on parlait ce matin de bulles bon ces 76% probablement seraient dégonflés et donc effectivement bon ça montre ici aussi Nathalie l'a dit il y a une insuffisance de travaux en sciences économiques dans le domaine et donc là ça le montre ça le montre une nouvelle fois puisqu'effectivement modéliser les marchés ici ça permettrait d'avoir des résultats beaucoup plus fins alors je passe à mon deuxième sujet qui est celui des émissions de CO2 et notamment ce qui m'intéresse personnellement beaucoup le lien avec le marché du carbone donc je vais parler ici de cet article de chaton et métaverse mécène alors qui s'intéresse à un comparatif entre l'électrolyse par rapport au vapeau reformage et notamment au déficit de compétitivité de l'électrolyse par rapport au vapeau reformage dans un contexte où le prix du carbone est bas donc le papier ici considère un prix du carbone qui correspond à peu près à 20-30 euros la tonne de CO2 ce qui correspond à peu près à ce qui prévalait sur le marché européen du CO2 il y a deux ans donc depuis ça a bien augmenté aujourd'hui on est à 85 euros alors j'ai pas regardé les dernières études qui intègrent l'augmentation du prix du gaz mais avant je dirais ce qui s'est passé en 2021 en général les seuils de rentabilité estimés c'était aux alentours de 50-60 euros le prix du carbone pour que l'électrolyse soit compétitive donc là on a 25-30 euros pour le papier et effectivement dans ce contexte là il y a un déficit de compétitivité de l'électrolyse donc ce qu'imaginent les auteurs pour essayer de contrecarrer de juguler ce déficit de compétitivité c'est un mécanisme de politique économique qui a été un peu évoqué ce matin dans le contexte des renouvelables mais là c'est dans le contexte du prix du carbone c'est le contrat pour la différence donc contrat pour la différence la différence pour objectif de compenser le déficit de compétitivité alors je vous ai fait apparaître ce graphique je vais essayer de le résumer sans rentrer trop dans le détail non plus et puis de manière à ce que ça soit pas trop long mais fondamentalement la valeur centrale ici c'est ce qui apparaît avec le prix strike qui est en fait un seuil de rentabilité imaginé dans le mécanisme c'est à dire que c'est le prix du carbone à partir duquel l'électrolyse devient compétitive à partir de cette valeur de référence on va pouvoir comparer le prix coté sur le marché donc j'ai fait apparaître en bleu ici donc c'est le prix EUTS donc le prix coté sur le marché européen du CO2 et donc deux types de situations vont apparaître le premier cas quand le prix coté est inférieur au prix strike au seuil de rentabilité donc il y a un déficit de compétitivité de l'électrolyse dans ce cas là le mécanisme fonctionne de sorte que la différence entre le prix observé et le prix strike est versée par le régulateur à l'opérateur de l'électrolyse donc ça fonctionne comme une subvention dans ce cas là on vient subventionner le déficit de compétitivité et puis le deuxième cas inverse symétrique où là le prix du carbone est suffisamment élevé pour qu'il y ait entre guillemets un excès de compétitivité de l'électrolyse et donc là la logique est inverse c'est à dire que c'est l'opérateur de l'électrolyseur qui va verser la différence au régulateur donc ça va fonctionner dans ce cas là comme une taxe et ce qui est intéressant là dedans c'est que ce prélèvement va permettre d'abonder un fonds une réserve qui pourrait être sollicitée par la suite si on rebascule dans un cas de figure où il y a un déficit de compétitivité de sorte qu'on lisse les effets et on assure la rentabilité de l'électrolyse de manière plus stable et plus durable donc voilà la logique du mécanisme après le principal résultat parce qu'il y en a beaucoup en tout cas celui que j'avais personnellement envie de discuter et donc ça a été un peu évoqué c'est le lien avec le marché du carbone et notamment la fin des allocations gratuites sur le marché du carbone puisque le secteur du vaporeformage comme d'autres secteurs font partie de ceux qui reçoivent des quotas gratuits dans le cadre du marché européen du CO2 alors ça a été évoqué tout à l'heure avec la taxe carbone aux frontières la logique c'est celle de compenser une distorsion de concurrence au niveau international puisque si vous opérez si vous faites du vaporeformage en Europe et que vous êtes en concurrence avec des producteurs qui font la même chose dans d'autres régions dans le monde où il n'y a pas de prix du carbone il y a une distorsion de concurrence et donc pour pour contrecarrer cette distorsion de concurrence on vous donne des quotas gratuitement donc ça c'est ce qui se passe encore à l'heure actuelle sauf qu'effectivement il y a une fin programmée des allocations gratuites de quotas c'était d'ailleurs discuté la semaine dernière enfin ça a même été voté la semaine dernière au Parlement européen et c'est en lien avec la taxe carbone aux frontières et donc ce que montre l'article qui me semble intéressant c'est l'idée de dire si en fait si on se replace dans une perspective uniquement européenne et que je compare l'électrolyse au vapeur au formage ces quotas gratuits en fait c'est une forme de subvention qui est versée au vapeur au formage et qui fait que en termes relatifs l'électrolyse est moins compétitive donc du coup si on dit que progressivement on va arrêter les allocations gratuites au vapeur au formage en termes relatifs ça rend l'électrolyse plus compétitif et donc le niveau seuil du carbone le prix strike que j'évoquais tout à l'heure tel que l'électrolyse est compétitif donc va s'abaisser donc en clair avec un prix du carbone plus bas l'électrolyse sera compétitive avec la fin des allocations gratuites et donc c'est ce que montre le papier et dans le cadre de ce mécanisme du contrat pour les différences ça veut dire un prix strike qui est plus bas du fait de la fin des allocations gratuites le dernier article dernier sujet qui est celui de l'impact de l'électrolyse sur le prix de l'électricité alors que j'ai trouvé personnellement très intéressant avec l'étude ici très récente de Runeau alors l'idée ici c'est de jouer sur la flexibilité d'un électrolyseur pour le dispatcher pour le déployer d'une manière optimale en fonction des opportunités créées par les différences de prix pour l'électricité fondamentalement l'idée c'est d'essayer de le déployer plus tôt quand le prix est bas et donc on a l'idée effectivement d'un dispatch réactif et qui va avoir un impact intéressant c'est à dire qu'en modifiant le profil de la demande d'électricité en faisant en sorte qu'on ait plus de demandes sur les zones où le prix est bas et en fait ça va avoir un impact sur la formation du prix de l'électricité et notamment ça va permettre d'augmenter le prix de l'électricité à des moments où il serait trop bas alors dans le contexte actuel ça peut peut-être sembler curieux de parler de prix de l'électricité trop bas puisque on a tous suivi l'actualité avec ce qui s'est passé notamment sur le marché du gaz mais pour comprendre ça il faut se replacer dans une perspective plus longue qui est ce qui s'est passé ces 10-15 dernières années sur les marchés électriques où l'injection des ENR a produit cet effet qu'on appelle le mérite order effect dans le jargon des économistes de l'énergie c'est à dire en fait mettre des ENR avec priorité d'entrer sur le réseau qui ont un coût marginal zéro en fait ça va créer une baisse tendancielle structurelle du prix de l'électricité on observait ça effectivement avant la période actuelle sur le temps long sur les marchés électriques et la conséquence c'est que ça pose des problèmes pour la rentabilité des investissements alors comment dire l'objet l'objet important ici que je vais que je vais pas expliquer mais c'est l'idée des rentes inframarginales donc les rentes inframarginales c'est les périodes où le producteur gagne de l'argent pour rémunérer les coûts fixes et l'investissement dans le nouvel central et l'idée c'est que du fait de cette baisse tendancielle des prix de l'électricité on a une érosion des rentes inframarginales donc du coup on a plus l'argent nécessaire pour investir dans le parc c'est ce qu'on appelle ici aussi dans le jargon de l'économie de l'énergie le missing money donc on perd l'argent nécessaire à l'investissement donc il y a un vrai problème structurel sur le fonctionnement du marché électrique lié à la rémunération de l'investissement du fait de l'injection des ENR et ce qui est vraiment intéressant dans l'article c'est qu'il montre que justement l'électrolyse d'une certaine manière ça va être un complément à l'injection des ENR puisque voilà en modifiant le profil de la demande on va permettre de maintenir le prix d'éviter l'érosion des rentes inframarginales et donc de faire en sorte qu'on n'ait pas ou en tout cas moins ce problème du missing money et qu'on maintienne la profitabilité la profitabilité des investissements dans les capacités de production dont par ailleurs on a besoin notamment ça a été dit ce matin ici aussi du côté des centrales pilotables dont on a besoin pour compléter la variabilité des ENR mais pas seulement donc il y a besoin d'investir dans le parc alors je vais passer là dessus j'ai mis les graphiques si vraiment on veut regarder un petit peu ce qui se passe dans le détail qui explique cette idée de la baisse tendancielle du prix de l'érosion des rentes inframarginales et puis là c'est l'illustration de l'idée centrale de l'article qui montre qu'on a une modification du profil de la demande qui permet de maintenir le prix et d'éviter l'érosion des rentes alors d'ailleurs un petit résultat complémentaire enfin en tout cas c'est plutôt une recommandation de politique l'auteur met l'accent sur le fait que ayant observé cet impact positif de l'électrolyse et bien une bonne pratique de politique ici c'est plutôt d'essayer de décharger l'électrolyse en évitant de taxer l'électrolyse et puis surtout je dirais en évitant d'imposer des coûts d'accès au réseau et j'allais dire c'est plutôt quelque chose de positif parce que c'est justement ce qui existe en France dans le cadre actuel où quand on opère un électrolyseur qui est branché au réseau et bien on est exempté du TURP donc c'est quelque chose qui correspond à ce qui est décrit dans l'article alors pour terminer sur cet article je voulais quand même effectivement faire un petit parallèle par rapport à ce qui se passe actuellement où effectivement la problématique des prix élevés pour l'électricité c'est des prix trop bas pardon pour l'électricité ça semble être quelque chose d'assez éloigné des préoccupations actuelles alors j'aurais quand même alors c'est des choses qui sont le degré d'incertitude là-dessus est quand même très important mais fondamentalement c'est une hypothèse mais fondamentalement une hypothèse crédible peut-être de dire que cette situation conjoncturelle va finalement est amenée à disparaître avec le déploiement des ENR si on met de plus en plus d'ENR en fait on a de moins en moins de centrales qui brûlent des combustibles fossiles donc on a de moins en moins dépendant du prix du gaz d'une part et puis d'autre part on a de plus en plus cet effet mérite-ordeur qui a tendance à plutôt faire baisser le prix donc voilà l'hypothèse ici et c'est quelque chose qui est dit dans l'article qui donne légitimité à se poser cette question c'est de se dire que la situation des prix élevés de l'électricité c'est plutôt quelque chose de conjoncturel et possiblement on pourrait rebasculer une fois le déploiement massif des ENR effectué à nouveau sur cette problématique de la baisse tendancielle du prix du missing money et du problème de la profitabilité des investissements voilà donc pour conclure alors j'aurais d'abord alors si c'est quelque chose qu'on alors cette intervention a été préparée très rapidement il faut bien le dire et puis on n'a pas pu mettre tous les aimants qu'on aurait voulu avec Nathalie mais je voudrais rebondir sur ce qui a été dit par Nathalie dans les éléments de conclusion ce qui est important de dire c'est la nécessité d'intégrer un maximum de valeurs pour avoir un coût qui soit pertinent quand on quand on quand on met pas de prix sur les valeurs donc on a des coûts qui sont pas pertinents et notamment effectivement les externalités positives sociales donc peut-être ce qui est lié à l'impact sur le marché du travail sur tout un tas d'autres effets positifs qui ont été en partie présentés par Nathalie donc ça c'est le premier point deuxième point par rapport à ce que j'ai présenté donc c'est on a vu la nécessité d'avoir un prix suffisamment élevé sans quoi effectivement l'électrolyse n'est pas compétitif et puis toujours par rapport à l'électrolyse alors ce matin comme de façon générale a été évoqué la question du stockage intersaisonnier avec l'hydrogène effectivement c'est quelque chose qui revient souvent et qui est tout à fait pertinent alors ça a été évoqué aussi mais ça l'est moins souvent c'est la question de la flexibilité effectivement ça a été dit un électrolyseur peut jouer à la hausse ou à la baisse sur l'injection le soutirage donc du coup on peut avoir un levier pour fournir de la flexibilité au réseau électrique ça on l'a vu dans le premier papier que j'ai passé en revue et puis un autre intérêt effectivement c'est l'impact qu'on vient de voir sur la façon dont ça peut l'électrolyseur toujours avoir un impact sur la formation du prix de l'électricité et la rentabilité des investissements dans un contexte où on a besoin de développer le parc et les investissements dans le secteur électrique et puis enfin pour terminer donc le constat d'ensemble que nous faisons avec Nathalie c'est l'idée de dire qu'effectivement la littérature actuelle elle est essentiellement technico-économique finalement ça reste un champ assez largement laissé à l'abandon par les sciences économiques et on a vu notamment sur le papier avec la part du service réseau où l'idée de modéliser la concurrence avec d'autres dispositifs donc d'avoir un vrai travail de sciences économiques ça permettrait d'avoir des résultats beaucoup plus fins donc effectivement voilà je pense qu'on peut terminer là-dessus on fait le constat que la science économique n'a pas contribué encore suffisamment au sujet donc je pense que ça laisse de belles perspectives alors notamment pour des contributions avec les gens qui travaillent sur une démarche plus qualitative comme c'est le cas avec les gens des humanités qui travaillent ici à l'UTB notamment Nathalie les gens qui travaillent sur des choses plus quantitatives comme c'est mon cas dans le cadre de l'économie de l'énergie donc voilà je pense qu'il y a des belles perspectives et je m'en réjouis voilà je vous remercie pour votre attention est-ce qu'il y a des questions ? merci pour ces deux exposés intéressants alors j'ai un peu un problème